Une voiture vient de passer la bosse là-bas. Ouais, c'est notre voiture. Salut. Salut, moi c'est Niv. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux sur Internet. Mais il se trouve que la fille pour qui j'avais craqué n'était pas celle que je croyais. Je pensais entretenir une relation avec Mégane, alors qu'en fait, je communiquais avec Angela. J'ai eu le cœur brisé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'Angela et moi sommes devenus amis. Et encore mieux. Mon frère et un de ses copains réalisateurs ont filmé toute l'histoire et en ont fait un documentaire qui a connu un gros succès en salle. Du jour au lendemain, ma boîte mail a été inondée de messages. Quand j'ai vu votre film Catfish, j'ai complètement retrouvé mon histoire. J'avais l'impression que tous les internautes voulaient me raconter leur histoire d'amour virtuel. On devrait écouter chacune de ces histoires et en faire une émission de télé. Alors on a décidé de se lancer. Je sillonne les routes avec mon pote Max, réalisateur, et une équipe de MTV pour aider les gens à vivre leur toute première rencontre avec leur amour virtuel. Je crois qu'on y est. C'est le grand moment. Allons-y. C'est parti. Leur relation virtuelle est-elle complètement sincère ? C'est peut-être une fille super sexy. Ou est-elle construite sur un mensonge ? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Trouveront-ils l'amour ? Attention, il y a quelqu'un. Ou auront-ils le cœur brisé ? Alors ça, je l'ai pas vu venir. J'ai vraiment pas quoi dire. Quoi qu'il arrive, notre but, c'est de percer le mystère. J'arrive pas à croire que c'est toi. On espère voir la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'issue, heureuse ou non. Mais qu'est-ce que tu racontes ? J'en sais rien. Le film 4 fiches, c'était mon histoire. Cette fois, l'émission Fausse Identité, c'est la vôtre. Niamh. Oui ? Il est 4h moins 20. Deux secondes. Oui, je veux l'option premium. Merci. Pour la télé. On y va. Ça tourne. 4 fiches. On a qui cette fois ? Je peux y aller ? J'ai un truc intéressant. Le mail dit « Besoin d'aide dans le nord de l'état de New York ». De la part d'un Joe Summerisky. Je fréquente une fille rencontrée sur Internet depuis 3 mois. Le truc, c'est que c'est pas une fille ordinaire. Elle est célèbre. Elle s'appelle Carrie-Anne Peniche. Elle a été Miss Ado USA en 2003. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de savoir si elle est bien qui elle prétend être. Je suis un mec normal, je vis dans l'ouest de l'état de New York et elle en Californie. Je me sens prêt à commencer une grande histoire avec elle et à enfin partir de chez moi. Si vous pouvez m'aider à y voir plus clair, ce serait super, surtout si c'est vrai. Il y a déjà des trucs trop gros. Célébrités, Miss de je sais pas quoi, mannequins. Il faut quand même en avoir une sacrée paire pour détourner une telle identité. Mais il y a des gens qui le font. Oui, je sais bien. Mais ça me semble assez facile de découvrir le pot au rose dans ce cas, non ? J'ouvre le chat vidéo. Salut, t'es dans un magasin ? Une librairie qui a le wifi gratuit. Dis-moi un peu plus sur ton histoire. Un jour, Carrie-Anne m'envoie un message privé. Hey, what's up ? T'as un ordi chez toi ? Ouais. Mais t'as pas de webcam dessus ? Non, j'ai un truc préhistorique avec une connexion modem. Donc, pour la vidéo, t'es obligé d'utiliser un autre ordi que le tien ? Ouais, c'est le seul moyen. D'ailleurs, Carrie-Anne sait que j'ai pas tout ça, alors on s'embête même pas à essayer ce genre de truc. D'accord. Donc, toi, tu veux que ça aille plus loin, cette relation ? Ouais, j'en ai besoin. J'ai envie de me casser d'ici et commencer ma vie, vraiment. Le moment est venu, je pense, pour qu'elle et moi, on se voit. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire, là ? L'argent. J'ai pas une thune. Si t'es d'accord, j'aimerais venir te voir avec mon équipe. On arrivera peut-être à t'aider à rencontrer la fille de tes rêves. J'adorerais voir ça. Ce sera génial. À plus. Bon, c'était sympa. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur notre Miss Ado. Elle a posé dans Playboy. C'est carrément du nu intégral, là. Fais tes bagages, on part. Je le sens bien, ce Joe. C'est parti. Bon vol, merci. Merci. Niamh, jette-moi cette salade de fruits. Ça y est, on est au sol. Les bagages sont là-bas. Ouais. En route pour Warsaw. À la place de Joe, je serai dans tous mes états. Je suis quasiment certain que sa carriane n'est pas la carriane qu'il croit. On arrive chez lui. Ravi de te voir. De même. Ça roule ? Ça va, et toi ? Ça va, voici Max. Salut, Joe. Salut. Enchanté. John, Dave et toute l'équipe. Salut. Qui c'est ? Marley. Salut, toi. Mon toutou. Et voici mon quad. Cool. Un coup de main. Mince. Il est déjà sur la piste. T'as pas de frein sur ce truc. J'ai oublié de te le dire, en effet. J'ai complètement zappé. Ce sont les tiens ? À ma mère. Lui, il s'appelle Duke. On a plus de bétail que d'habitants ici. Dans ton premier message, quand j'ai lu que tu correspondais avec une célébrité, mannequin de surcroît... Miss Ado USA ? Je me suis tout de suite dit que ça semblait trop beau pour être vrai. Je me suis dit pareil. Bon. Comment c'est arrivé ? Ma copine et moi, on a rompu. J'ai mis un truc du genre je suis seul sur mon statut Facebook et Carrie-Anne m'a envoyé un message comme ça. Comme ça ? Je me suis demandé comment elle me connaissait. Des amis communs ? Il y a forcément un truc. En fait, je connais une fille qui la connaît. On était au lycée ensemble. Je me suis dit que c'était peut-être par elle. D'accord. Qui est cette fille ? Rose. T'étais au lycée avec Rose qui connaît Carrie-Anne. Ouais, on était dans la même promo. J'ignore d'où elle la connaît. Elle doit faire du mannequinat. Elle est amie avec Carrie-Anne seulement sur le réseau ou pour de vrai ? Pour de vrai, d'après elle. C'est le profil de Carrie-Anne. Ouais. C'est son fils ? Ouais, il s'appelle Preston. Elle est maman ? Ouais. On le savait pas ça, Niv. Si ? Je crois pas, non. Et ça te fait pas peur ? J'ai pas peur d'un gosse, non. La vache, elle en a fait des photos. Ouais, il y a un paquet de trucs. C'est ta préférée ? Fais-moi voir. Ton commentaire dit « J'adore cette toffe, t'es merveilleuse dessus, encore plus que les autres. » Ouais, elle a un truc, cette photo. Peut-être que c'est parce qu'elle est plus naturelle dessus. Ouais, voilà, elle fait pas star. Je me suis dit que c'était peut-être un fake ou alors que c'était mon ex qui essayait de me faire une crasse. J'y ai pensé. On s'est dit exactement pareil. Ouais, on a pensé à la même chose. Elle aurait pu demander à quelqu'un de me faire croire des trucs de ce genre. Vous savez, un nouveau message. Salut bébé, c'est Karian. Je voulais juste te dire que je t'aime et que tu me manques. Réponds-moi quand tu peux. C'est pas la voix de ton ex ? Non. Je l'ai réécouté cinq ou six fois ce message. Je voulais être sûr que je reconnaissais pas la voix de quelqu'un dedans. Tu lui as proposé une rencontre et tu aimerais que je t'aide à organiser ça. Ouais. On ignore encore si la personne qui te parle est vraiment cette Karian. Karian. Mais toi, tu es prêt à prendre ce risque. Ouais. On se lance alors ? Ouais. Je veux savoir si c'est vraiment elle, si tout ça est vrai. Ouais. Ouais. Maintenant, on va enquêter. Faites ce que vous voulez. Ça te va ? Fouenez tant que vous voulez. Perdons pas de temps. On a pas mal de recherches à faire. Au boulot ! Je vais te dire un truc, j'ai peur. Peur qu'elle soit bien celle qu'elle prétend être et peur aussi du canular. Il a goûté aux fruits défendus. Il en veut plus. Karian. Un personnage intéressant. C'est clair. En plus du fait qu'elle est de la côte ouest, qu'elle a remporté un concours de beauté, elle... Elle est mère. Elle est jeune maman. J'arrive toujours pas à me dire que c'est bien elle. C'est trop gros. C'est un gros dossier. Elle a tout ce qu'il faut, un passé référencé, un boulot public. Elle a une ligne de vêtements. Je vais en savoir plus sur elle, c'est clair. On commence. Karian. Fais voir son profil. Bon, elle a beaucoup d'amis et de contacts. Normal. Ces mecs sont juste là pour se faire mousser ou elle les connaît vraiment ? Lui, il la connaît. Envoie un message à ce Kyle, s'il te plaît. On pourrait lui demander si le profil est un vrai, si cette Karian est réelle. Écris aussi à Rose. Rose. L'amie de Joe, tu veux dire ? Ouais. Elle prétend connaître Karian. Attends. Regarde ça. Séance photo Playboy à Las Vegas. Laquelle est Rose ? Je crois que c'est la Brune à droite. Elle participe à un événement Playboy. Elle pose avec une playmate. On la tient notre connexion, mon pote. On la contacte ? Rose me semble un bon point de départ. Elle connaît Joe. Ouais. Allez, je l'appelle. Je lui dis quoi ? Si elle la connaît en personne. Allô ? Bonjour, Rose. Salut. Je m'appelle Niamh. Je t'appelle parce que je tourne une série de documentaires pour MTV au sujet des rencontres en ligne. Joe Sommeriski est très proche, dirons-nous, d'une fille qu'il a rencontrée sur les réseaux sociaux et qui s'appelle Karian Penich. Ouais, je sais. Il dit qu'il pensait que tu la connaissais personnellement. Oui, en fait, on a commencé à se parler en juillet dernier. J'avais participé à un projet de mannequinat avec elle et elle m'a répondu. Donc, tu ne l'as jamais vue ? Non. Mais tu lui as parlé au téléphone. Ouais. Bon courage. Au revoir. Bon, on peut déjà dire que la validité de ce profil devient un tout petit peu plus crédible. Tu peux faire des recherches sur les moteurs professionnels ? On trouvera peut-être qui est son agent. Elle est chez Esterman Entertainment. Je dois les appeler ? Ouais. Pourquoi faire ? Explique-leur notre boulot. Oui, allô ? Bonjour, Nif Shulman. Puis-je parler à Mike Esterman ? C'est moi. Deux secondes, je suis au téléphone. Quoi ? Vous m'entendez ? Oui. J'ai cru comprendre que vous représentiez une certaine Karian Penich. Oui, on gère ses contrats publics. Il se trouve que je viens de rencontrer un jeune homme qui, depuis trois mois, correspond assidûment avec une certaine Karian Penich. Vous savez, je ne me mêle pas de sa vie privée. Je ne suis que son agent. Je ne sais pas à qui elle fréquente, à qui elle parle sur Internet ou quoi que ce soit. Exact. C'est pas mes oignons. Merci, en tout cas. Au revoir. Allez, au revoir. Retourne sur son profil et essaie de trouver des gens qui la connaissent personnellement. On a déjà Mike Esterman. Son agent. Elle est amie avec lui. Une usurpatrice ne... Ce type connaît un paquet de stars. Sérieux ? Willy Nelson, Gilbert Gottfried, Mario Lopez. Il a du réseau. Il bosse avec Mario Lopez. T'as vu, il se décrit comme un agent de stars. C'est encore plus fascinant. Attends un peu. J'ai un nouveau message. C'est de Kyle. Il me dit qu'il va partir en pause et demande s'il peut m'appeler à ce moment-là. C'est lui. Bonjour, c'est Kyle. Vous avez essayé de me joindre pour parler de Karian, c'est ça ? Oui, merci de me rappeler. Je connais Karian depuis, je sais pas, environ dix ans. On a passé pas mal de temps tous les deux. On est même sortis quelques fois ensemble à un moment. Bien joué. Si je vous communique le numéro de téléphone que Joe utilise, ça vous ennuierait de me confirmer que c'est bien celui de Karian ? Oui. Deux deux est bien son numéro. Super. Merci. Alors ça... Merci. De rien, salut. Ben ça... À moins que cette meuf et une dizaine de gens qui bossent pour faire croire à ces mensonges, je crois que c'est bien elle. C'est crédible. Je suis en âge. On l'a, c'est clair. Kyle nous a confirmé que c'était elle. Son profil semble tenir debout. Notre ami flirte en ligne avec un mannequin de 28 ans, ex-missue et sa ado. Playmate. Ouais, playmate. Maman. Tu sais, c'est dur à croire tellement c'est étrange. Bon, il est tard. La nuit porte conseil, t'as raison. Allons nous coucher, on en parle à Joe demain. D'accord. Ouais, je suis cuit. On retourne chez Joe. Il sera avec des amis. Dès qu'on en aura l'occasion, on fera le point avec lui sur ce qu'on a découvert hier. J'ai hâte de voir sa tête quand on lui annoncera qu'il fréquente peut-être bien la fille de ses rêves. Je crois que c'est ça. Le centre de loisirs Many Hands. Allez, c'est parti. Salut. Bonjour. Salut. Je m'appelle Rose. Rose, mais oui, enchantée. On s'est parlé hier. En effet, Niv ? Oui, c'est moi. Quoi de neuf ? Je regarde Joe taper dans des balles. T'as déjà fait ta séance ? Non. J'ai joué au softball. Joe s'est manié une batte. Tu t'en sors mieux que moi. Harley est ton meilleur ami ? Ouais, un de mes meilleurs amis. D'accord. Vous avez tous grandi ici ? Ensemble ? Moi, j'ai grandi à Long Island. Puis ma famille s'est installée ici. Ensuite, j'ai vécu à Miami, mais je suis revenue. T'as encore des potes ici ? Ouais. De quoi êtes-vous au courant ? Kiel. Tu sors avec elle, Joe, ou pas ? On se parle. Il parle avec Ariane, voilà. Un peu à cause du fait que tu la connais ? Ouais. C'est peut-être grâce à toi qu'elle l'a trouvée. Ouais, en effet. Vous vous êtes parlé ces derniers mois ? Oui, mais on parle surtout boulot, elle et moi. Et toi, Harley, tu sais tout depuis le début ? Ouais. Dès le premier message ? Ouais. Soh, Ned, t'en as pensé quoi devant les photos ? Je lui ai dit qu'elle était sacrément canon. J'étais un peu sur le cul, je dois dire. Hier, nous avons pris contact avec certaines personnes. Des contacts de Carrie-Anne qu'on a pu trouver sur sa page Facebook. L'un d'eux est agent artistique. On a trouvé son numéro professionnel. D'accord. Alors, franchement, on était quasi sûr que tout ça... Ouais. On avait des doutes, comme toi. Pour moi, c'était clair et net. Max est un cynique. J'ai dû me battre pour le convaincre. Tout ça pour dire que plus l'enquête avançait, plus on a dû se rendre à l'évidence que cette femme semble bien être celle qu'elle prétend être. Moi, je me dis que si vous avez parlé à son agent, au téléphone... Ouais, moi aussi, je trouve. Ma foi, là, ça semble assez clair, non ? Je voudrais juste la voir pour en être complètement certain. Mais je trouve ça génial que ce soit la vraie Carrie-Anne. Bon, tu ne l'as pas encore en face de toi. Là, on sera complètement fixé. Ouais. Bon, on y va. Je vais te mettre la misère. Je vous rejoins. Max, vas-y, je veux parler avec Rose. Alors, j'essaie de savoir ce qui est le mieux pour lui. Ouais. J'aimerais avoir ton avis. Mon avis ? Oui, tu vois, ta vie et celle de Carrie-Anne sont liées, alors tu en sais plus que moi. Je pense que c'est elle. D'accord. Je me dis qu'il a peut-être une chance avec elle. Ma foi, je vois mal quelqu'un s'ennuyer à te parler, à parler avec d'autres juste pour faire illusion. Je suis d'accord. Eh oui. C'est trop gros. Tu sais, je suis convaincue qu'ils devraient se rencontrer tous les deux et voir où ça les mène. À vos marques. On est prêts ? Pas de tampons. Prêts ? Partez ! C'est ta faute, mec. Tu l'as cherché. Si on s'est planté et que c'est pas elle... C'est clair. Je me sentirais vraiment mal. Moi aussi. S'il y avait le moindre espoir que ça puisse être vrai, ce qu'on lui a dit, il lui en a donné encore plus. C'est clair. J'espère pour Joe qu'on s'est pas planté. T'as son numéro ? Ouais. J'ai le numéro de Carrie-Anne que Joe, Rose et Kyle m'ont tous confirmé séparément. Bon. T'es paré ? Ça tourne. Allô ? Bonjour. C'est bien Carrie-Anne ? Oui, c'est moi. Je m'appelle Niamh Shulman et je suis... Vous êtes qui ? C'est Niamh à l'appareil. Je suis un ami de Joe. Ah, d'accord. Je suis en train de tourner un documentaire sur Joe et sur sa relation en ligne avec vous. Bon. Il m'a dit à quel point vous lui plaisiez et à quel point il aimerait vous rencontrer. Je vous appelle pour tâter le terrain, on va dire. Vous partagez ses sentiments ? Comment vous vivez cette histoire ? Je vois pas en quoi ça vous regarde. Si j'ai quelque chose à dire à Joe, je lui dis. Je comprends tout à fait. J'essaie seulement de l'aider, à la demande de Joe d'ailleurs. Pour être franc, il reste encore une part de doute dans son esprit. Il se demande s'il existe un risque que vous ne soyez pas celle qu'il pense que vous êtes. Et comme il est très attaché à vous... Si ce que vous me dites est vrai, il devrait peut-être pas continuer à me parler. Vous croyez pas ? Euh... C'est plus compliqué que ça. Ça n'a aucun sens. Désolée, mais je trouve ça un peu étrange qu'un inconnu m'appelle pour tenter de savoir... Si je suis vraiment moi. J'aime pas trop ça. C'est étrange, je vous le concède. Je souhaiterais seulement savoir si vous aussi, comme Joe, vous seriez partante pour une rencontre. Si c'est le cas, je voudrais vous aider tous les deux à rendre cela possible. C'est tout. Écoutez, je suis à New York en ce moment. Sérieux ? Je suis censée reprendre l'avion demain matin. Je me sens un peu forcée, mais... Je vois. J'ai pas envie de me prendre la tête. Si ça vous dit de voir Joe, venir de New York devrait être assez simple. Sinon, on peut s'arranger pour venir vous voir. Non. Enfin, je sais pas. Je pense que quand même, le plus simple, c'est que je vienne chez Joe. Ce sera mieux. Bon. Écoutez, c'est vous qui voyez. À la limite, dès que vous avez pu prendre vos dispositions, prévenez-moi et... Désolée d'avoir été un peu cassante. Pas de soucis, c'est tout à fait légitime. Mais... Ça me permet de ne pas oublier que ce que je fais est étrange. Bon. Au revoir. Au revoir. J'ai ultra chaud, là. J'y croyais pas. T'as pas arrêté de tourner autour du pot. Tu t'es empêtré dans des trucs compliqués, là. Fallait m'écouter. Allez, on décolle. Y'a pas de temps à perdre. On a des choses à préparer. Avec Joe, il faut qu'on en parle avec lui. Si ça se trouve, il a pas envie qu'il se voit chez lui. On a du pain sur la planche. Salut. Comment allez-vous ? Bien, et vous ? Très bien. Joe vous a parlé de cette carrienne ? Il a très envie de la voir. On a été très sceptiques au début. Elle lui plaît. On croyait pas un seul instant qu'elle existait. Ouais. On est des gens simples, pas comme elle. Si vous êtes d'accord, on aimerait terminer le boulot et les faire se rencontrer enfin. Ce serait super. Ouais. Comme j'ai dit, s'il trouve chaussure à son pied, comme ça, et que tout ça est vrai, je serais le premier avis. J'espère juste que c'est pas un canular, parce que j'ai pas envie qu'il ait le cœur brisé, une fois de plus. Joe ? Ça roule, mec ? J'ai eu l'occasion de parler au téléphone avec Carrie-Anne. J'ai pu lui expliquer que ma mission était de vous aider à vous rencontrer tous les deux, et je lui ai demandé si ça la tentait. Et elle a dit oui. C'est cool. J'ignore pourquoi ça m'a surpris, mais elle m'a ensuite dit qu'elle se trouvait à New York actuellement. À New York ? Tu le savais ? Non. Je m'en doutais. Je lui ai demandé si on pouvait venir la voir, et elle m'a répondu qu'il lui semblait plus pratique de venir te voir ici. Ici, chez moi ? Tout à fait. C'est cool, non ? Franchement, j'ai pas venu venir ce coup-là non plus. Mais c'est génial, mec ! Ouais. C'est complètement dingue. C'est tout de même étrange qu'elle se trouve à New York et qu'elle ne t'en ait rien dit. Tu trouves pas ? Ouais, j'ai trouvé ça bizarre, moi aussi. Elle veut peut-être me voir dans mon alléman ? Et ça te va ou pas du tout ? Ouais, pas de soucis. Ce qui est à la fois le plus excitant et le plus effrayant, c'est que tout est possible. Ouais. Une part de mystère subsiste encore. Mais quoi qu'il arrive, on est là pour toi. Reste sincère et honnête. Sois toi-même. Y'a pas de raison que ça foire. Tout à fait. Ouais. Tu fais quoi ? Je veux seulement voir si Carrie-Anne a publié un truc sur son mur depuis hier. Ah, je tiens un truc. La mère de Carrie-Anne dit, sur le mur de sa fille, « Ne prévois rien samedi », en majuscule et avec plein de points d'exclamation. On est vendredi. Un truc se prépare, c'est sûr. Je le sens, je vous dis. Je t'attends en bas. Salut, Carrie-Anne. Ici Niv et Max. On se rend chez Joe. Préviens-moi ou préviens Joe, s'il te plaît, quand tu auras atterri. Salut, ça roule, mec ? Elle vient de m'écrire. Son vol est arrivé. Quand ça ? Ah bon ? Cool. Vers midi mois le quart. Je suis complètement perdu. J'ai qu'une hâte, c'est qu'elle arrive. Mais en même temps, je suis hyper nerveux. Je suis autant stressé qu'impatient de la voir. C'est une vraie montagne russe, ce truc sérieux. Merci. Salut, Carrie-Anne. Ici Niv, Max et Joe. Salut. Ça va, toi ? On est chez Joe. On se demandait si tu savais quand tu serais là. Oh, je pense que j'en ai pour environ 20 minutes. D'après le GPS, en tout cas. Ah, si c'est le GPS qui le dit. On va aller t'attendre devant la maison, d'accord ? À tout de suite. On se voit dans un moment. Dac, à tout à l'heure, les gars. D'accord, salut. 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 Tu trembles ? Un peu. Elle va arriver de quel côté, d'après toi ? J'en sais rien. Elle peut arriver des deux côtés. Moi, je dirais de là, mais si on commence à regarder par là, elle va débouler de l'autre côté. Une voiture arrive. Où ça ? Elle vient de passer la bosse. La vache. T'en penses quoi ? Ma foi ? Je suis nerveux, là. Le grand moment est arrivé. Courage. Ouais. Bon. C'est notre voiture. On dirait... Bonjour. Bonjour. Salut. Salut. Mais c'était toi tout le long. Rose ? C'était toi, en fait. Oui, c'était moi. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout ça. Je sais pas quoi dire d'autre. Désolée. Parle-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu m'as rien dit ? La peur. La peur ? De tout avouer. J'ai des sentiments pour toi. Et j'ai très peur d'entendre ta réaction. Ça fait combien de temps ? Quelques mois. Quand t'es tombé amoureuse de moi, j'aurais aimé que tu me dises la vérité. Mais je voulais pas prendre le risque que tu refuses de me parler ensuite. Et d'un autre côté, faire ces trucs-là, avoir un compte bidon, c'est une sorte de divertissement pour moi. On te doit une excuse, Joe. Sérieusement. On a... On s'est fait avoir. On t'a lâché. C'est clair. On n'a vraiment rien vu venir. Et dans un sens, je me dis qu'on t'a pas préparé à cette éventualité. Tu as ce profil bidon depuis combien de temps ? Lequel ? Tu en as combien ? De mieux en mieux. Quelques-uns. Pour Carrie-Anne ou pour d'autres ? Des personnes différentes. Je le fais depuis des années. Je suis devenue une experte. T'as pas l'air plus gênée que ça. Pas du tout. Je vois pas pourquoi les gens en font tout un plat. C'est une drôle de façon de tisser des liens, tout de même. Niv est très diplomate. Je vais être clair. C'est incroyablement égoïste de ta part et c'est irresponsable. Tu manipules les émotions de gens, tu leur mens. N'importe quoi. C'est une façon malsaine de se divertir. Tu dois le savoir que tu les prends pour des cons, non ? Joe pensait qu'il allait changer de vie. Je sais tout ça. Il y a cru. Et j'ai dit que j'étais profondément désolée. Je m'excuse. Bon. Et je te présente des excuses devant la télé, bordel. Je suis pas venue aujourd'hui pour rien. Tu es venue pour Joe ? Ouais, forcément. Comment je peux encore te croire ? Tu joues avec les gens, tu leur fais croire des choses. Tu te fais passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Alors je sais pas. Désolé, mais je... Ça fait mal et c'est pas cool. Ça, c'est clair. Tout ce que j'ai pu te dire était vrai. Je t'ai jamais baratiné de mon côté. J'ai pas menti, moi. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Difficile de faire la part entre le vrai et le faux, là. Normal. C'est pas mal. Bon. Salut. Salut, Rose. Salut. Quel bordel. C'est dur. Ouais ? C'est qui ? C'est qui ? La télévision. D'accord. Bonjour à tous. Salut. J'allais consulter le profil de Carrie-Anne, qui est toujours actif, apparemment. Salut, je te réveille. Je me lève à peine. Je venais un peu aux nouvelles, savoir où t'en étais. Je crois que j'aimerais vraiment vous parler, en tête à tête. Pas de souci, on est partant. Salut. Y a quelqu'un ? Non, je suis toute seule ce matin. Juste nous. Je voulais avoir l'opportunité, comment dire, de m'expliquer un peu plus. Bien sûr. Au début, j'ai commencé à avoir des sentiments pour Joe. Alors j'ai pris la décision d'entrer en contact avec lui et de voir ce que ça donnerait. En ton nom ou celui de Carrie-Anne ? Carrie-Anne, évidemment. Mais tu as un profil. Ouais. À ton nom. Je l'ai invité comme amie en tant que Carrie-Anne. Et plus on s'écrivait, plus on se parlait, plus je me sentais à part à ses yeux. Il est si doux. Il est hyper compréhensif, toujours à l'écoute. Je me doute qu'il souffre. J'imagine qu'il m'en veut à mort. J'ai un peu perdu le contrôle, je crois. Hier, tu as dit que tu voulais prouver que tu étais sincère dans un sens. Faudra bien que tu choisisses entre une vraie relation avec quelqu'un que tu aimes et tes fausses identités. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne suis pas encore prête à arrêter. Je pense que tu devrais saisir cette chance de réfléchir vraiment à ce que ça t'apporte tout ça et pourquoi tu le fais. Tu te sens comment quand tu te connectes ? Comme si c'était ma page à moi que je consultais. Quand je parle aux gens à travers un alias, ils réagissent différemment qu'avec moi. Avec moi, ils ne seraient pas pareils, je pense. On dirait que sans ces profils bidons dans ta vie, tu te sens incapable d'être heureuse. Je me trompe. Ouais. Je dois avouer que ça a pris une dimension complètement folle à partir du moment où j'ai impliqué des amis pour étayer mes mensonges. J'ignore ce qui m'a pris. À force de faire ça depuis des années, ça a eu un impact sur moi. Et j'ai impliqué d'autres gens, des amis. Je ne peux pas arrêter. Je suis comme accro. Il n'y a pas de cure de désintox pour ce genre de choses, je crois bien. On est là, nous. Fais-moi voir un peu ton profil. Tu veux bien ? Tu as beaucoup d'amis ? Tu as 723 contacts et amis. Oui. Comment tu t'y retrouves ? Je ne sais pas. Je fais gaffe à ce que je dis aux gens. et je n'oublie rien. Qui est ce Jeff ? Un mec. Tu ne le connais pas en vrai ? Ah non. Attends, tu lui dis quoi là ? Tu l'as... Je sais. Tu lui demandes s'il veut se fiancer ? Non, mais fiancé sur Facebook. Ah d'accord. Vous vous parlez au téléphone ? Il y en a d'autres comme ça ? Je sais que ce n'est pas drôle. Tu as visiblement besoin de faire ce que tu fais. Tu es sûre de vouloir être quelqu'un comme ça ? Tu es sûre d'être heureuse dans ta vie, de cette façon ? Non, mais un jour, je vais arrêter, hein. Je ne peux pas m'en débarrasser. Pourquoi c'est si dur ? Je n'en sais rien. Il y aurait tellement de choses à supprimer. Tu as investi énormément de temps et d'efforts pour te construire tous ces mondes. Tu te rends compte que si tu consacrais toute cette énergie et cette imagination pour créer un monde où les gens ne seraient pas obligés de souffrir ni d'être manipulés ? Je ne sais pas, moi, tu... Oui. Tu pourrais par exemple exploiter ce talent pour écrire. Tu vois ce que je veux dire ? Ça serait mieux, tu crois pas ? Tu te sentirais, là, maintenant, de publier une mise au point ? Voilà. Lis-le à voix haute. Salut, tout le monde. Je voulais juste vous prévenir que j'allais partir quelques temps pour prendre du recul et faire le point sur pas mal de choses. N'essayez pas de me contacter par quelques moyens que ce soit. Je vous embrasse fort. C'est publié. Cool. Compteur à zéro. C'est bizarre. C'est clair. Enfin bon, je sais pas. Quoi de neuf ? Je pense que... Faudrait qu'on parle de ce qui s'est passé hier. Tu crois pas ? D'accord, je te laisse commencer. Tu veux en parler aussi ? Ouais, mais commence. D'abord, je te présente encore mes excuses pour tout ça. Pour m'avoir mené en bateau ? Disons que j'ai... J'ai pas mal de trucs à régler dans ma tête. J'ai décidé de commencer aujourd'hui. J'ai publié un statut qui disait que j'allais prendre un peu de recul. Sous ton identité ou la sienne ? Non, la sienne. Karian ? Sur son profil, oui. Ma foi, c'est un début. À force de discuter avec toi, j'ai découvert un mec cool. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire, merci. Et j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Toi, pour moi ? Ouais, tu vois de quoi je parle. Je préfère qu'on reste amis pour le moment et... On verra où ça nous mène. Je suis désolée, Joe. Merci d'accepter mes excuses. T'inquiète. Mais bon, t'as grillé ton joker, je te préviens. T'as de la chance. Tout va bien ? Tout va bien. J'ai beaucoup appris cette semaine. Sortez les violons, sérieux. Pourquoi ? Je ne savais pas à quoi m'attendre en venant ici. Ça faisait longtemps qu'on ne m'avait pas berné comme ça. Encore désolé. Mais bon, t'inquiète. Tu nous as bien eu. T'as pas assez bien enquêté. J'apprends tous les jours. T'es viré, mec. T'as pas rempli la mission. Ouais. Je passe devant. Salut. Allez, sois sage. Non, c'est moi. Dac. Soyez sage aussi. Promis. Fin de la route, mon pote. On arrive. L'expérience aurait été dingue. Et je tiens encore à te remercier pour ton aide. Si vous n'étiez pas venu m'aider, franchement, je pense qu'elle ne m'aurait jamais rien dit au sujet du profil. Je partage ton avis. On est toujours amis malgré tout. C'est déjà une petite victoire, je trouve. Avant que vous partiez, j'aimerais vous demander un dernier service. Vous pouvez rouler à ma hauteur sur la route pour me dire jusqu'à quelle vitesse monte mon quad. Carrément. Je n'ai jamais su à quelle vitesse je roulais. Carrément. T'as pas de compteur ? Non. Sans souci, mec. 88 et demi, mec. La vache, merci, les gars. Merci pour tout. Pas de souci. C'était cool. Je t'en prie. Pas de conneries, hein. Salut, Rose. Salut. Comment ça va ? Bien. Où en est ta vie sentimentale ? J'ai un copain. Rencontré où ? Sur mon faux profil. Sérieux. Salut, Joe. Quoi de neuf ? On a eu un mal de chien à te retrouver. C'est pas faux. La page est tournée ? Ouais. Je l'ai pas revue depuis la fois où vous m'avez emmené chez elle. Tu vas continuer les rencontres sur Internet ? Non. Je l'ai pas revue, non ? Ni Ni Abonnez-vous ! Abonnez-vous !